Bonjour, presque tous les journaux parus de janvier 2020 reviennent sur le discours de fin d'année du chef de l'État. Éventualité d'un troisième mandat, Macky justifie sa stratégie du clair-obscur, titre réhomis quotidien, dont l'analyste indique que l'un des points forts de la conférence de presse organisée au Palais de la République le 31 décembre a été de la part de Macky Salles assortie sur le troisième mandat, intervenant devant un parterre de journalistes dans sept de l'audiovisuel, seul autorisé à lui poser des questions. Le président Salles a justifié sa stratégie du clair-obscur sur la question. Sommet de répondre par oui ou par non, il a refusé de tomber dans le piège. Ce sera ni oui ni non, a-t-il répondu exactement comme il y a quelques semaines avec nos confrères de RFI, souligne Hassan Samb à lire à la page 4 de Réoubi Cotidien. Je ne dirai ni oui ni non, titre aussi Libération, qui livre ainsi la réponse du président Salles sur la question du troisième mandat. Macky Salles bluffe au ni oui ni non, voit l'observateur. Pendant que Vox Populi estime que Macky jongle avec du feu à travers sa réponse, je ne dis ni oui ni non. Dans ce journal, Macky Salles soutient n'avoir pas de dauphin et indique aussi qu'il n'est pas un roi pour qu'on hérite de lui. Je n'ai pas hérité de ce pays, a-t-il rappelé. Réoubi Cotidien livre aussi ses propos du chef de l'État indiquant qu'il n'est pas un roi pour qu'on puisse parler d'héritage et c'est pour dire aussi qu'il n'a pas de dauphin. Macky noie son dauphin en déduit et titre critique où le chef de l'État se montre convaincu que le sort du dauphin est de s'échouer sur la plage. Lass informe pour sa part que Macky Salles s'est expliqué sur le dauphinat, le troisième mandat, la campagne archidière, la bonne gouvernance entre autres, à travers le grand entretien organisé avec la presse. Et revenant sur le discours de fin d'année du chef de l'État, Dakar Times estime que Macky Salles a rassuré les Sénégalais concernant l'électricité, le mandat, l'emploi des jeunes, la sécurité, les politiques sociales, la situation de la paire, la monnaie éco et la politique internationale. Dakar Times note que juste après son message à la nation sénégalaise à l'occasion de la soirée de la Saint-Sylvestre le 31 décembre, le chef de l'État a animé une conférence de presse avec les journalistes sénégalais. Et sans tabou, Macky Salles a répondu à toutes les questions avec une rare aisance et des arguments qui semblent bien rassurer ses compatriotes. Et pour Sud Quotidien, Macky est sorti du bois pour s'adresser à la nation sur le troisième mandat, la guéguerre au sein de la paire et l'arrêté Ousmane Gomme entre autres. Mais il n'a pas fait que ça car il a brûlé Abdel Baïs selon les échos qui notent aussi que Macky Salles a refusé de parler du troisième mandat. Parlons toujours de ce discours avec Réoumi Cotéan qui se penche cette fois-ci sur les revendications salariales des centrales syndicales et parle d'un discours sans appel de Macky Salles. Net et clair, le chef de l'État n'a pas porté de gants sur les prétentions du monde du travail. Vous n'aurez rien car vous ne représentez que 1% de la population, semble-t-il leur dire, selon le quotidien du groupe Promoconsulting qui livre la réaction de la classe politique suite à l'adresse à la nation du président Macky Salles. Ce journal donne la parole à Fatou Blondin Diop Hassanba, au ministre d'Ame Diop et Ousmane Sonko qui estiment lui que Macky a évité les sujets qui fâchent. Et dans l'as, Ousmane Sonko démonte les arguments du gouvernement relativement à la croissance économique à l'écho, à l'endettement au FMI et à la Banque mondiale. Sonko est la note nulle à Macky, note pour sa part Vox Populi. Dans Ouagre en place, Sonko rectifie Macky Salles sur le taux de croissance de 2019. Le leader de PASTEF a fait savoir en effet que le taux de croissance devant dépasser les 6% en 2019, comme indiqué par le président de la République dans son discours de fin d'année, est loin de la réalité. C'est plutôt un mirage selon lui. Allant croire, cette croissance n'est pas sentie par les Sénégalais dans leur vécu quotidien. En réalité, fait savoir l'opposant, une croissance qui ne réduit pas la pauvreté et ne crée pas des emplois est nul. Restons avec Ousmane Sonko, puisque d'après Bougane Gueye, c'est pour avoir invité le leader de PASTEF que des médias a été suspendu par le CNRA. Et dans l'observateur, Babakar Djane se demande comment Bougane peut-il dire qu'on l'a fait contre Sonko. Le CNRA a coupé le signal de Saint-Yves et informe aussi Réoumi Quotidien. Le CNRA ferme la Saint-Yves. Bougane, fusil Babakar Djane, indique Vox Populi, qui nous apprend que la télé du groupe des médias est suspendue de programme du 31 décembre au 7 janvier 2020. Mais c'est le monstre qui a brouillé le signal de la Saint-Yves, selon la tribune qui déduit de la suspension des programmes de la Saint-Yves par le CNRA que le monstre débute l'année 2020. Stade, le quotidien du sport, nous parle pendant ce temps des fous défis des Lyons en 2020 et sa une est occupée par Sadio, Diallo, Ganassar et Crépan. Stade rapporte aussi les 20 challenges lancés à Messi en 2020 avec le maillot du Barça et de l'Argentine. Parlons lutte avec Sonolombe qui se penche aussi sur les perspectives de l'arène en 2020 et titre l'année de toutes les interrogations. Moudlo Hama se tiendra-t-il? Balla Boignogdo verra-t-il le jour? Se demande à sa une, le quotidien des arènes sénégalaises. Plusieurs quotidiennes nous apprennent l'élection, dont Ballaou comme président de la Guinée-Bissau. Le candidat du MADEM a remporté le second tour de la présidentielle et a obtenu 53,55% des suffrages exprimés, contre 46,45% pour Domingos Simoes-Preira. Candidat investi par le PAIGC selon les chiffres officiels délivrés par la Commission électorale nationale, informe Réomi Quotidien. Vox Populi confirme et note qu'Ombalo a été élu président avec 53% des voix. Dans ce journal, le nouveau président Bissau-Guinéen soutient qu'Alpha Kondé a tout fait pour qu'il ne soit pas élu président. Et c'est sur cette note que nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.